La révolution tunisienne La révolution tunisienne, en tout cas, n'est pas une révolution religieuse, justement. Le 11 septembre, c'était la force ascensionnelle d'une violence mondiale de l'islam, au nom de l'islam, pas l'islam, parce qu'il ne faut pas confondre terrorisme et islam. Et bien la révolution tunisienne, c'est exactement le contraire. C'est l'expression pacifique d'un pays musulman où les valeurs de la liberté et de l'égalité sont exactement similaires à celles qu'elles sont dans la culture des droits de l'homme. Donc ça n'est plus au nom d'une religion particulière, mais c'est dans un contexte où les Tunisiens sont quand même des musulmans, soit par leur pratique, soit par leur croyance, soit par leur place dans la société, leurs usages, leurs coutumes culturelles, soit par leur tradition libérale. Ils sont musulmans du point de vue de la civilisation, mais pas forcément du point de vue de la revendication religieuse radicale, certainement pas. Donc je crois que la révolution est vraiment la preuve d'une cassure avec l'idéologie du 11 septembre. D'après l'expérience que j'ai moi maintenant de la société tunisienne et de l'évolution des mentalités, des mœurs, je crois que les valeurs, ce qu'on appelle les lumières, n'est-ce pas, ont été complètement intériorisées, qu'elles n'appartiennent plus à une partie du monde ou à l'autre, et que précisément, avec la révolution tunisienne, on n'a vu aucun slogan anti-occidental. Pour la simple raison que ces valeurs-là, qui sont censées appartenir à une culture qui serait l'Europe ou l'Amérique, eh bien en fait, ce sont ce qu'on appelle la fameuse Déclaration universelle des droits humains de 1948, qui reprend évidemment celle de 1789 de la Révolution française et de la Révolution américaine, un peu avant. Donc tout ça finalement a donné à l'idée que la condition humaine était semblable dans ses aspirations et dans ses idéaux, la Révolution tunisienne est venue confirmer ça. Donc cette fameuse division, au conflit des peuples, commence à être effacée, commence à être dépassée par justement une révolution qui se met au diapason des valeurs ex-occidentales, qu'on ne peut plus parler d'occidentales, puisque maintenant même les peuples qui ne sont pas nés, en quelque sorte géographiquement, dans cette partie du monde qui s'appelle l'Europe, eh bien, les revendiquent. Moi je pense que beaucoup de changements ont eu lieu ces dix dernières, voire ces quinze dernières années, notamment le fait qu'une grande partie des jeunes, eh bien, de part la révolution dans les médias, notamment les médias arabes, c'est très important en fait, beaucoup de chaînes de télévision arabes ont pu, disons, diffuser comme El Jazeera par exemple, une autre façon de voir la politique, d'une part, d'autre part, une grande partie de ces jeunes ont bénéficié de la révolution Internet, une autre partie de ces jeunes ont bénéficié finalement des nouvelles technologies, c'est-à-dire des possibilités de discuter avec tout le monde, de partout, et de se rendre compte finalement que, d'une certaine manière, les états dans lesquels ils vivent sont des états un petit peu archaïques, disons, complètement en décalage avec le reste finalement du monde, et que ce n'est pas une question de richesse ou de pauvreté, mais une question beaucoup plus de, finalement, de liberté, de dignité, et dans ce cadre-là, eh bien, ces quinze dernières années ont montré que contrairement à l'image que l'on avait, ce ne sont pas finalement les islamistes de Al-Qaïda, ce n'est pas le choc des civilisations, ce n'est pas finalement l'Occident contre l'Orient, ce n'est pas l'islam contre le christianisme, c'est tout simplement des sociétés qui aspirent à vivre dans un état meilleur, plus juste, avec une meilleure redistribution des richesses, et sans doute une plus grande protection en matière de liberté. Ce que les sociétés nous ont montré, c'est que finalement, les sociétés arabes aujourd'hui sont normales, c'est-à-dire, elles veulent la même chose que ce qu'on peut demander en Macédoine, en Grèce, en Afrique du Sud, c'est-à-dire un peu plus de liberté et de dignité. Elle a déjà changé la relation, dans la mesure où, pour les pays européens et les États-Unis, c'était quand même très confortable d'avoir, du côté de la Méditerranée, des régimes autoritaires. Parce que, d'une part, ça permettait d'avoir le même président pendant 30 ou 40 ans, donc pas d'incertitude, Moubarak, Ben Ali, le roi de Jordanie, etc. Donc c'était très rassurant de se dire, il n'y a pas d'inquiétude. Ensuite, la plupart de ces régimes arabes, pour être légitimes au niveau international, avaient accepté, disons, de dépendre entièrement des pays européens et des États-Unis, sur le plan militaire, sur le plan financier, sur le plan énergétique, et enfin, sur le plan migratoire, la plupart de ces pays avaient dit, eh bien, nous allons devenir le gendarme de la Méditerranée et contrôler les migrants, afin que vous, Européens, vous puissiez être tranquille chez vous, voilà, n'ayez pas d'inquiétude. Aujourd'hui, leurs partenaires sont chassés. Et c'est un vrai problème, parce que pour la plupart des pays européens et des États-Unis, il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui sur, « Maintenant que c'est la démocratie, ça veut dire que c'est incertain. On ne sait pas qui va gagner, et heureusement, parce que sinon, ça ne serait plus la démocratie. » Donc, cette incertitude fait peur, et elle fait d'autant plus peur que la plupart des pays arabes, malheureusement pour eux, sur le plan économique, sont dans des situations comparables à la Grèce ou au Portugal, c'est-à-dire dans des situations un petit peu, sur le plan financier, extrêmement difficiles, d'une part, et sur le plan, disons, économique, très dépendante du tourisme, du marché européen, du marché pétrolier. Et donc, on peut imaginer qu'après les révolutions politiques, il y ait des révolutions économiques sur le travail, le logement, la sécurité, etc. Ce sont des inquiétudes qui nourrissent cela. Je pense que le bon côté, c'est qu'une grande partie des opinions européennes découvrent que finalement, de l'autre côté de la Méditerranée, ce ne sont pas des groupes islamistes avec des couteaux et des bombes qui rêvent juste de sauter sur Paris, Londres, Madrid et de tuer les gens. Non, ce sont des minorités qui ont fait cela et qu'une grande partie des sociétés finalement espèrent, je dirais, vivre avec, disons, le minimum qu'une société aspire pour se sentir finalement à l'aise. Je ne parle même pas de heureuse ou dans le bien-être, à ce niveau-là. Je ne suis pas sûre, c'est une réalité totalement différente. Mais j'avoue que l'image présentée dans les médias occidentaux a été totalement distortée. C'est sûrement une nouvelle génération est très importante ici. Mais on doit se réaliser que les unions de trade à l'Egypte ont disparu des unions de contrôle de l'Egypte et ils ont été actifs. Il y a beaucoup d'aspects de la société civile qui étaient déjà organisées et déjà préparées à l'acte. Ce qui est intéressant, c'est que chaque pays est différente maintenant. Chaque pays a une différente stratégie pour l'indépendance. Mais je suis très, très, très concernant de ce horrible fundamentalist Islamic take-over dans tous les pays. ou dans tous les pays, dans tous les pays, ce qu'il y a beaucoup d'Arabes ont été écrits depuis l'indépendance dans ces pays, ces pays ont été très autoritaires ou très exclustionaires politiques. Et à cause de cela, ce que vous avez dit, les réponses de l'Islamistes ne sont pas réunions contre un total vacuum qui existait en termes de politique dans ces sociétés. Ce que nous avons vu, particulièrement des dernières années, et peut-être encore un peu plus, c'est que un large nombre de ce qu'on appelle social deficits dans ces sociétés ont vraiment commencé à la fore. Et donc, nous avons vu les gens protestants durant ces uprisings, non seulement contre le fait que, vous savez, il y a beaucoup de deficiencies là, qui ont été en tant qu'il y a tout, les gens ont été inquiétés à ne pas ce qui n'était pas pas là, mais ce qui n'était pas là. Et donc, c'est vraiment un problème de déparation que les gens réalisent, particulièrement dans les États-Unis et en Libye, que, en un sens, ces pays qui, pour 40 ans, des années, avec tout l'argent et les riches qu'il y a été dans ces pays, ils n'avaient pas très beaucoup à tout. Et donc, l'uprising, nous avons vu, en un sens, pour les expectations que, particulièrement, beaucoup de jeunes ont, et qu'ils n'avaient pas pas. Vous savez, pourquoi est-ce que un pays comme Libye, avec un énorme d'économie, a 30% d'unemployment ? Pourquoi est-ce que Libye, c'est-à-dire, c'est-à-dire que, si vous comparez à un pays comme Dubai, qui a roughly d'équivalent incomes du pays, il y a un pays qui a très bien. Donc, c'est-à-dire que il y a un sens, de la sorte qu'il y a un plus en ces pays qui n'avaient pas que les gens ont commencé à questioner ce qui a-t-il qui a-t-il qui a-t-il qui a-t-il a-t-il pour-être et de l'autocrat, c'est-à-dire à-dire les révolutions qui a-t-il pour-être un des cas qui a-t-il qui a-t-il a-t-il qui a-t-il qui a-t-il